Encore un homme qui réclame à son ami Donne-moi les 600 zous que tu me dois L'autre lui répond Mais ne t'ai-je pas remboursé Donc 100 cabines c'est une quantité C'est une sorte de noix qu'on utilisait pour travailler les pots Que chacune valait 6 zous Donc je t'ai remboursé avec 100 cabines Que chaque cave valait 6 zous Simplement, cette somme-là est liée à la valeur de ces cabines L'autre lui répond Oui, tu m'as remboursé ces choses-là Mais je ne suis pas d'accord avec la valeur de l'époque Là, à l'époque où tu m'as remboursé, ça ne valait que 4 Donc aujourd'hui, ça vaut 6 Mais à l'époque, ça valait 4 Donc tu m'as remboursé 412 Un taux très sadé On a même deux témoins Il y a un mot qui dit Et ils attestent qu'effectivement, au moment du remboursement La valeur était bien de 4, non pas de 6 Donc tout, on est d'accord qu'il y a un remboursement à une date précise Simplement, quel était le taux à l'époque ? C'est les témoins qui viennent nous dire que ça valait 4, non pas 6 La question ici Cet homme-là, à cause de cette erreur qu'il a fait de dire que ça valait 6, alors que ça valait 4 Cette personne à qui on réclame de l'argent Maintenant a une khazaka de kafran, de menteur De quelqu'un qui ne dit pas la vérité lorsqu'on lui réclame son argent Alors l'agma s'étonne Amar Abir Rami Bar Khamar s'étonne Et il dit à Rava, mais toi-même dans l'histoire qu'on a vu hier Le dernier cas qui était cité par l'agmara Ha'amart kolmita delo ramiya'ale inish On a dit qu'on ne peut pas considérer quelqu'un comme un menteur Lorsqu'il dit quelque chose qui est faux Mais que la chose sur laquelle il témoigne est quelque chose qui n'était pas censé avoir de l'importance Donc on avait dit par exemple que lorsque la personne atteste avoir remboursé quelqu'un devant les témoins X et Y Finalement la personnalité des témoins n'est pas importante Il y a eu deux témoins et deux témoins Donc du coup le fait que ce soit eux ou d'autres personnes ça ne change pas Donc on peut finalement estimer que la personne n'est pas menteuse à partir du moment où le détail sur lequel elle s'est trompée est un détail Si c'est un détail on peut estimer que c'est une erreur Donc si la personne revient après et dit non non Est-ce que finalement il n'y avait pas de témoins ou finalement effectivement c'était pas 4 c'était 6 Là on peut éventuellement le croire Alors du coup la question ici dans Mio Bahama c'est pourquoi tu as dit ça par rapport aux témoins et ici par rapport à la valeur Tu n'acceptes pas que la personne puisse se tromper et tu le traites directement de menteur A Malay Ravar avait dit effectivement mais ça suit ma logique Qu'est-ce que c'est la valeur de ta-a de la marchandise Les gens s'en rappellent Alors soit on parle ici d'un professionnel soit parce que c'était la valeur de la marchandise qui donnait la valeur de ce qui a été remboursé ou pas Donc ce n'est pas un détail A partir du moment où la valeur de la marchandise permet de savoir si on a remboursé ou pas On ne peut pas se dire ah tiens oui c'est vrai j'avais 4 mais en fait finalement c'était 6 ou l'inverse on ne peut pas Parce que c'est une donnée trop importante Autre histoire A Malay Ravar A Malay Ravar A Malay Ravar Rends-moi les 100 zous que tu me dois Et en voici le document A Malay le curé bon père Artich je t'ai remboursé Alors la personne qui réclame avoue avoir reçu de l'argent A Malay c'est vrai que tu m'as donné 100 Mais à nous mais les 100 que tu m'as donné Citra et Ninou Ils sont à côté citra c'est à côté C'est quelque chose de secondaire En gros tu m'as donné 100 c'est vrai mais il y avait une autre dette que tu avais envers moi Et ces 100 que tu m'as donné ils sont liés à cette autre dette Donc d'un côté on a envie de dire que ça n'a pas de sens d'argumenter quelque chose pareil Simplement ici la force qu'a le prêteur c'est qu'il a le document Et qu'on part du principe normalement que lorsque quelqu'un a le document c'est que c'est lui qui a écrit Pourquoi ? Parce qu'en général celui qui prête de l'argent garde le document Tant qu'il n'a pas été remboursé Mais par contre celui qui rembourse en général ne rembourse qu'à la condition de récupérer le document Donc là ici on a un souci c'est que lui d'un côté il a la force d'avoir le document Et d'un autre côté il nous avoue qu'il a été remboursé Et quand il nous dit il y a eu un autre prêt Là dessus on n'a aucune preuve c'est un prêt en plus qui aurait été fait à l'oral Donc on ne peut pas non plus lui faire une confiance, lui accorder une confiance totale A partir du moment où on sait qu'il a eu remboursement Son document est abîmé entre guillemets C'est à dire qu'il perd le droit de dire oui non c'était pas pour autre chose Il y a eu remboursement, il y a eu remboursement Encore une fois Raphapa lui dira Pas du tout, son document n'est pas abîmé entre guillemets Il l'a dans les mains Et donc on estime qu'on est obligé de le croire lorsqu'il nous dit que cet argent c'était pour autre chose Maintenant l'agmar pose la question Comment Raphapa va expliquer ce cas là ? Quelqu'un qui a réclamé son zouz Et voici le document Alors on va expliquer tout de suite C'est un document de quoi ? Et l'autre lui dit attends N'est-ce pas que cet argent c'était pas réellement un prêt C'était quoi ? C'était de l'argent que tu me donnais pour que j'investisse Tu me l'as donné à Tore pour des taureaux Donc je devais acheter des taureaux Et après je devais les vendre Et on devait partager la recette Donc je devais acheter du bétail Et le bénéfice que j'en tirais on le partagerait Véatit Et tu es venu Et tu es venu le jour de la vente des bêtes Où on était en train de découper la viande Vékibalt Zouzakh et tu as pris l'argent Véatit Et Amarlal lui dit c'est vrai Je suis venu ce jour là A la boucherie et j'ai pris l'argent Mais Anhu C'est là aussi le même argument qu'on a vu C'est-à-dire que c'est une autre dette Que tu me devais Amarlal lui-même avait dit à l'époque Il a dit là-bas son document a perdu de sa valeur A partir du moment où il y a eu remboursement Il ne peut pas revenir avec ce document et dire que Le remboursement il y a autre chose Comment toi Raph Papa dans le cas précédent Tu as dit L'eau Qui garde la force de son jetara Alors que là-bas tu as dit qu'il a perdu Raph Papa s'explique C'est différent parce qu'il a pris l'argent au moment de la vente Au moment où on est en train de vendre les bêtes et de les découper Donc il a pris l'argent à un moment où on voit bien qu'il est en train de récupérer l'argent qui est lié au document Donc là-bas Par contre à partir du moment où dans le cas précédent Il y a eu un remboursement Mais dans ce remboursement il n'y a rien qui montre que c'est lié à ce document Il se peut que ce soit lié à cette dette orale Que nous apprend en tout cas que Essaye de nous apprendre celui qui a prêté Alors que dans l'autre cas on peut très bien imaginer qu'il y a eu un autre prêt On en fait quoi ? Il pense que le document ne perd pas de sa valeur Comme Raph a pas Raph Cheshed Beredarav il dit Le fils de Rav il dit que oui le document perd sa valeur C'est-à-dire que quelqu'un qui vient avec un document qui acclame de l'argent Et l'autre lui dit Attends je t'ai remboursé cette somme Et effectivement ça a été remboursé simplement Lui il dit non non mais c'était pour autre chose Ca ne marche pas Et bien on précise quand même les conditions C'est-à-dire qu'il faut que le remboursement ait été fait devant des témoins Et qu'à ce moment-là on n'a pas mentionné le prêt du document Mais par contre si le remboursement s'est fait en privé C'est-à-dire entre le prêteur et l'emprunteur Là on croit celui qui a le document Donc si la personne réclame son argent avec le document L'autre lui dit maintenant je t'ai remboursé Lui maintenant avoue Oui c'est vrai Tu m'as donné cette somme Mais c'était pour autre chose Là on le croit quand il nous dit qu'il y a un entreprès Pourquoi ? Parce qu'il a un migo Puisqu'il aurait pu très bien nier avoir reçu cette somme-là De son zoude Et bien puisqu'il choisit d'avouer Croyons-le jusqu'au bout On le croit Il peut dire maintenant qu'il y avait un autre prêt Comme a enseigné Dans ma série que tout vote là-bas Amigo similaire Donc on voit ici que l'alaha est bien Qu'on le croit Quand effectivement c'est lui qui avoue Mais par contre si il y a des témoins Il n'a pas de migo S'il n'a pas de migo il ne peut pas dire que s'il trahit ni non Autre histoire C'est quelqu'un ici Qui prête de l'argent et qui dès le départ C'est assez intéressant Il dit voilà moi j'ai une confiance totale en toi Et on met une condition dans ce document C'est que tant que tu me dis Que je ne t'ai pas remboursé Tu seras cru Je donne la force ici à mon prêteur D'être toujours cru lorsqu'il me dit je ne t'ai pas remboursé Très bien Hazal paré Dès quelques mois plus tard il rembourse Le prêt devant deux témoins Abaye verava Abaye verava Applique la condition du contrat Les deux disent Donc il Dès le départ il a mis une condition comme quoi Le prêteur serait toujours cru s'il dit Qu'on ne l'a pas remboursé Maintenant lui rembourse devant des témoins Et vous connaissez la suite Le prêteur dit qu'il n'y a pas de remboursement Donc on se retrouve à avoir deux témoins Que la Torah a cru à 100% Mais face à une personne Qui par la force d'une condition dans le document Est censé être cru quoi qu'il arrive Que fait-on ? Ah bah il dit le contrat La condition du contrat passe avant Bah tu kiffes la raf papa La raf papa objectif Attends Nihid emne tfeminafshe Tfemisaade mime emne Attends On peut Alors la question ici ça va être Est-ce que dans le fond Ces conditions là n'a aucun sens Parce qu'elle est contraire à la vérité Puisque la Torah a estimé que la vérité est venu de témoins Ou on peut imaginer que c'est pas le problème Que c'est contre la vérité C'est est-ce que finalement la cavana à l'intention De l'emprunteur N'était pas simplement de dire Que si demain toi et moi on s'oppose Je te donne dès le départ Plus de némanoutes face au juge Que moi Mais que moi Mais pas que deux témoins Qui sont censés être L'expression même de la vérité Donc raf papa n'est pas d'accord avec rabeille verrava Mais rabeille verrava quand même Ont imaginé cet argument Et ont pensé jusqu'au bout Que c'était ce qui est marqué dans le contrat Qui prédominait Celui qui lui dit maintenant Dans le contrat il dit voilà il y aura une condition C'est que quoi qu'il arrive tu seras toujours cru comme deux témoins Pas mal ça Tant que tu diras je ne t'ai pas remboursé Tu seras cru comme deux témoins Et du coup Il se fait rembourser Il rembourse je veux dire devant trois personnes Comme ça il essaie de régler le problème Amma raf papa raf papa nous dit Que betre emne Que bet lata lo emne Il avait dit qu'il serait némane comme deux Il n'a pas dit qu'il serait némane comme trois Et donc du coup effectivement Les trois sont plus forts que le prêteur Amma le rabuna beret raf yushol Et raf papa rafuna Le fils de rabshol lui objecte en disant Attends Il mour de amrera banan Dazlian batarof derot Il attend Quand est-ce que les khachamim tiennent compte du nombre ? Lorsqu'on fait une umdana Lorsqu'on veut estimer la valeur d'un bien Donc il y a certaines situations où on doit estimer une valeur Et donc plus on a de personnes qui estiment ce bien Imaginons qu'on veut estimer la valeur d'un bien Si on a trois personnes qui disent qu'il vaut 200 Si on en a dix qui disent qu'il vaut 200 Plus il y a de personnes qui estiment la valeur d'un bien Avec la même précision Plus on a de chance que ce soit vraiment sa valeur Des khachamah din fiché Mais qui est fait ? Parce que plus on a d'avis Plus on a de précisions sur la valeur d'un bien Donc là quand on demande à des témoins Quand on demande à des juges De faire une umdana Donc de faire une estimation sur une valeur Effectivement ça a un sens De rajouter le nombre de personnes Mais dans un témoignage Ça n'a pas de sens Si c'est vrai Deux, cent, mille Ça ne change rien Alors là il n'y a rien d'autre Mais inquiéterait Et pour le témoignage La Torah estime que deux et cent C'est pareil Deux c'est une vérité Sans qu'ils disent la même chose Ça ne change rien Ou trekemea Donc cent c'est comme deux Deux c'est comme cent Et donc Il nous dit Avouna Quand il lui a dit Tu seras cru comme deux Et bien cru comme deux Cru comme cent Et donc du coup Quand l'autre lui amène trois témoins Ça ne change Rien Autre version de cette discussion L'Ichnach Harina Aoudamale Chavre Mem Nathalie Kebetre Donc il lui a dit Tu seras cru Comme deux témoins Kolemat De Amat Loparan Tant que tu diras Que je ne t'ai pas remboursé Et il s'est fait rembourser Il a remboursé Devant trois personnes Amara Fapa Fapa a dit Kebetre Memne Kebetlata Lohemne Fapa encore une fois a dit Que comme il avait dit deux Et deux c'est pas trois Donc trois il est cru L'objection de Rabuna Elle a bien été la même C'est à dire que Deux et cent Cent et deux c'est pareil Simplement Simplement on fait une petite précision Mais il a malé Kebetlata Si par contre C'est intéressant Rabuna qui dit Que quand il lui a donné La force de deux C'est la force de deux C'est la force de cent C'est la force de mille Il n'y a pas de limite Par contre s'il lui a donné La force de trois Alors ça veut dire Dans trois Il y a deux Bichlam Ataïmane Qui peut le plus Peut le moins Et bien non Et si la personne lui a dit Voilà tu seras cru Comme trois témoins Et qu'il a remboursé Devant quatre A partir du moment Où il a dit Un autre chiffre que deux Et qu'il a parlé d'un chiffre A ce moment là Le chiffre a du sens Quand on dit deux C'est un témoignage Et donc un témoignage C'est deux C'est cent Il n'y a aucune limite Le type ne pourra jamais Amener des témoins Tant que le prêteur Dira qu'il n'a pas été remboursé Il s'est finalement Soumis A son avis définitivement Si par contre Il a choisi de sortir Du chiffre deux Pour dire un chiffre trois C'est qu'il donne L'importance à un chiffre Il est estimé De manière arbitraire Que c'était trois Et pas quatre S'il a quatre témoins Il gagne On a dit qu'on ne peut pas jurer On ne fait pas jurer quelqu'un Face à l'argument D'un Cherech Chote C'est un fou Chote C'est un mineur Et on ne fait pas jurer non plus Un mineur Quelle est la raison pour laquelle Cherech Chote Chote Ne font pas jurer quelqu'un A marquer à cause du verset Qui t'en ish El ghe'ayu Kesef au kalim L'ichmor Le verset commence là-bas Par le cas de Picadone Donc quelqu'un qui Lorsqu'un homme Qui t'en ish Lorsqu'un homme Donnera à son prochain Kesef au kalim De l'argent ou des Ustensiles L'ichmor a gardé Et que plus tard Et que plus tard La personne Justement Le verset Il va nier Posséder Cet argent Ou ce bien Et c'est à ce moment-là Qu'il y aura Le fameux cas de C'est à ce moment-là Qu'on dira qu'il faudra Jurer Et On dit Ish Ish C'est un homme Or Un katan n'est pas un Ish Et en plus un katan ne peut pas donner Donc Là ici la Gemara a choisi De déduire sur le problème de la netina Comme il y a marqué Qu'il doit donner Il Il faut qu'il puisse donner Or un katan Un cherech Un shoté ou un katan Donc ces gens-là n'ont pas De conscience Suffisante pour pouvoir Donner Donc il n'y a pas que le problème de Ish Ish ça peut exclure effectivement Un katan Mais pas forcément un cherech Shoté Là ici c'est Iten Tout celui qui peut donner Oui Celui qui ne peut pas donner Est exclu Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas jurer Face à l'argument D'un cherech Shoté katan Pendant la fin de la Mishnah Abal nishba'in La katan Ou l'hegdesh Mais on peut jurer Alors la katan Pour un katan Face à un katan On ne sait pas exactement Ce que ça veut dire en tout cas Et pour l'hegdesh Tout de suite une contradiction Si on lit au sens premier On a l'impression Qu'on vient de dire à l'instant Qu'on ne peut pas jurer Face à un mineur Pour la réclamation d'un mineur Et ici on nous dit Qu'on peut oui jurer pour un mineur L'agmar a dit Mais tu viens de me dire à l'instant Au début En nishba'in al ta'anat Cherechoté vekatan Tu viens de me dire Qu'on ne peut pas jurer Face à la réclamation D'un cherechoté vekatan Et donc d'un katan Et là on va voir Globalement Deux réponses La première ici de Rav Et un peu plus tard de Shumuel On parle d'un cas Où ici La personne L'enfant Vient Argumenter Pour son père Qui est décédé Et on aurait ici la Mishnah Qui serait selon Le Tanakh Et Rabi Leza Ben Yaakov Alors ça veut dire quoi ? C'est une Mraïta d'abord Qui nous apprend que des Tanias Rabi Leza Ben Yaakov Omer Un homme peut se retrouver à jurer A cause de quelque chose Qu'il a lui-même dit Qu'est-ça d'exemple Ici c'est quelqu'un qui avoue lui-même Il va voir un enfant Et il dit Qui c'est Ton père M'avait prêté de l'argent Ok Donc pour l'instant on a l'impression Parce que c'est marqué Tarnath Asmo C'est lui-même qui argumente Et on voit que c'est lui qui parle On a l'impression que le petit n'a rien à réclamer Manel Avikhabi a dit Ton père m'a prêté de l'argent Ve'ekhalti 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 Le Père Il va yに Il lui apprend que son père a prêté de l'argent Et qu'il a remboursé la moitié Eresenibi Il devra jurer Ve'ekhalti 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 Tarnath Asmo Et c'est le cas Selon Rabbi Leza Benyarakob De celui qui se jure Sur un argument Qu'il a lui-même apporté alors que personne ne lui a réclamé à partir du moment où personne ne lui a réclamé il est en train d'être comme quelqu'un qui apporte un objet trouvé il ne peut pas jurer là aussi c'est pareil il est en train finalement de faire un cadeau entre guillemets à cet enfant qui n'avait aucune idée de la dette que cette personne avait contractée vis-à-vis de son père donc ça c'est le cas de Rabelizev Benyarakov alors Rab veut dire que dans notre Mishnah c'est ça le cas de Nishbaim Atanat Katan quand est-ce qu'on peut jurer face à un Katan dans le cas où la personne elle-même a avoué à un enfant qu'il devait de l'argent à son père même s'il a remboursé une partie qu'il lui doit encore une partie Benyaragmara va faire un petit aparté par rapport à la Braitha elle-même la Braitha dit je ne comprends pas la Braitha dit on a vu que selon Khachamim il ne jure pas parce qu'il est Meshivaveda cette logique est tellement forte qu'on ne comprend plus Rabbi Leza Benyarakov Rabbi Leza Benyarakov dit les Meshivaveda pato dis-moi Rabbi Leza Benyarakov n'est pas d'accord que lorsqu'on ramène un objet trouvé et rapporte un objet trouvé on n'est pas tour de jurer pourquoi dans ce cas-là on le fait jurer donc la Braitha ici va dire finalement Rav nous dit non c'est un cas où c'est le Katan qui a demandé alors la Braitha dit Katan mais pourtant on a dit qu'on ne peut pas jurer face à un Katan c'est pas un vrai Katan c'est un adulte alors quoi ? pourquoi on l'appelle un enfant ? parce que par rapport aux affaires de son père il est Katan imaginons que son père est décédé il était enfant ou même quand il arrive il ne sait pas ce que son père a fait il récupère l'héritage de son père et éventuellement donc les créances donc il ne sait pas donc il est Katan vis-à-vis de son père donc finalement on est en train de dire que tout héritier on l'appelle un enfant parce que par rapport au bien de son père il ne sait pas la Braitha dit attends mais ton explication de Rav elle est bizarre parce que rappelez-vous que comment Rabbi Lezer Ben Yaakov a introduit son cas c'est lui Tanakama comment il a introduit son cas en disant parfois on jure à Ta'anat Asmo on jure sur quelque chose que nous-mêmes on a dit et à la fin il signe il dit c'est le cas de Ta'anat Asmo il a dit Ta'anat Asmo pourquoi il appelle ça Ta'anat Asmo ? c'est les autres qui ont argumenté c'est vrai les autres ont argumenté mais c'est lui qui a avoué l'agma a dit attends mais t'es gentil mais tous les cas de serment dans la Torah c'est quelqu'un qui argumente extérieur et moi qui avoue c'est toujours moi qui avoue face à une autre personne qui me réclame donc en quoi ce sera un khidou de Ta'anat Asmo ? l'agma a dit tous les cas c'est un argument qui vient une réclamation de l'extérieur et là l'agma a dit qui vient de la personne elle-même et là l'agma corrige elle est dans la logique de Rabat qui est connu mais qu'il faut connaître vraiment sur le principe même du serment de Shwara Tadayani Dama Rabaraba nous explique pourquoi la Torah fait jurer un homme il faut quand même se poser la question sur le serment c'est assez particulier le serment parce que si on fait jurer quelqu'un c'est qu'on estime qu'il est en train de mentir mais si on le fait jurer c'est qu'on estime qu'après l'avoir fait jurer il va dire la vérité donc il faut comprendre si on a affaire à quelqu'un d'honnête pas la peine de le faire jurer s'il est malhonnête pas la peine de le faire jurer donc c'est un peu bizarre comment la Torah peut estimer que le serment soit il est malhonnête et on va se retrouver parce qu'une fois qu'on le fait jurer on est contraint de l'écouter on va pas le faire jurer et après quand il répond on a dit bon finalement on te sent pas là on te sent pas non une fois qu'on fait jurer quelqu'un c'est à dire qu'on lui ce qu'il va dire ça a une force et là Abed et Rabak a misplagé il discute sur la logique de Rabah donc on va rentrer dans la logique de Rabah Dama Rabah Rabah nous dit pourquoi quelqu'un qui avoue la moitié de sa dette doit jurer alors on explique pourquoi on a une première présomption qu'un homme n'ose pas dire à Rabah celui qui lui a prêté de l'argent donc celui-là qui lui donne de l'argent il n'ose pas lui dire écoute je ne t'ai jamais vu tu ne m'as jamais prêté d'argent ça il n'ose pas le dire et donc en fait en réalité cette personne-là aimerait nier la totalité mais malgré cette malhonnêteté qui ferait qu'il ait envie de tout nier il n'arrive pas il n'arrive pas il n'a pas la force de dire je ne t'ai jamais vu tu ne m'as jamais prêté d'argent donc la raison pour laquelle il n'arrive pas à tout nier parce qu'il n'a pas l'effronterie devant la personne en question alors si c'est ça si il est gêné pourquoi il n'avoue pas tout et en réalité cette gêne fait qu'il aimerait tout avouer c'est parce qu'il n'a pas la liquidité immédiatement il essaie de gagner du temps ça va il se dit quoi le temps que je récupère un peu d'argent on part en aller je le rembourserai Amar et la Torah a voulu contraindre cet homme-là à ne pas se cacher derrière ses arguments et dire la vérité Rameh Chua'ilave la Torah l'a fait jurer qui est pour que la personne puisse avouer sachant que beaucoup de personnes ne disent pas la vérité dans un tribunal mais la plupart en général disent quelque chose d'un peu vrai on a du mal effectivement à inventer à part qu'on est professionnel quelque chose de faux de A à Z donc la Torah estime que dans toute malhonnêteté il y a toujours un peu d'honnêteté et dans certains cas le serment en disant le nom d'Hachem en prenant ses Vertorah ou des Tzulines on a vu ça peut aider la personne à passer le cap et dire enfin la vérité ça c'est la logique de Rabat pour expliquer le serment de manière générale et du coup c'est une logique qui est basée sur une première logique qui est de dire quoi ? qui est de dire qu'un homme n'ose pas devant son créancier dire qu'il n'y a jamais eu de transfert d'argent entre les deux alors du coup la commande dit Rabi Elzaba Ben Yaakov ça va ? Rabi Elzaba Ben Yaakov dit cette honte que la personne a on l'a à la fois face à la personne à qui il a pris de l'argent et à la fois et à la fois avec son fils c'est pour ça qu'on estime que dans les deux cas qu'il est affaire au père ou qu'il est affaire ici au fils il n'est pas que devant la personne elle-même quand je suis face à mon créancier à ce moment-là effectivement j'ai un peu honte et donc je n'oserai pas mentir mais devant son fils comme ce n'est pas lui qui m'a prêté de l'argent et qu'il ne peut pas me regarder et me dire attends mais qu'est-ce que tu racontes ? tu n'as pas honte ? je t'ai prêté de l'argent ainsi de suite comme c'est le fils une personne ose oserait mentir face au fils et donc comme il oserait mentir le fait d'avoir avoué une partie ce n'est pas une faiblesse c'est un gage d'honnêteté et donc il est Kimeshiv Aveda au mi-2013 et puisque finalement il ne ment pas Kimeshiv Aveda il est Kimeshiv Aveda donc ça c'est finalement l'explication que Rav a de notre Mishnah notre Mishnah après avoir dit qu'on ne jure pas sur l'argument d'un katan on a dit que oui Nishba ina katan alors dans quel cas ? dans le cas de la Marloukette Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Kachamim et on est selon Rabbi Eliezer donc cette explication là elle serait dans un cas où l'enfant argumente pour son père et selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov lorsque cet enfant là réclame l'argent que la personne en face doit à son père quand lui avoue une partie il est considéré comme étant et donc il doit jurer c'est ce qu'elle a précisément dont la Mishnah parlé la Marloukette continue d'objecter avec cette lecture là on a dit que celui qui dit mon père t'avais prêté de l'argent à Mané et l'autre lui dit mais non c'est pas vrai il n'y a que 50 il dit pas tout il dit c'est là-bas il n'est pas tout parce qu'il y a Mishnah la Marloukette 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 si on fait une distinction c'est que dans un cas l'enfant est sûr de ce qu'il dit dans un autre cas il n'est pas sûr quand l'enfant n'est pas sûr il dit je crois que mon père t'avais prêté de l'argent non comme il ne sait pas quand l'autre avoue c'est vraiment un cadeau qu'il lui fait il lui fait un cadeau Donc c'est Meshia Veda. Mais quand l'enfant argument de manière certaine, je sais que mon père, encore une fois, ce n'est pas forcément un enfant, ça peut être un adulte. Mon père m'a dit, je sais que tu as emprunté l'argent à mon père. Lorsque la personne avoue une partie, on se retrouve dans Meshia Veda selon Rabi El Zabednikov. Donc sur la contradiction, comment on a dit qu'on peut jurer face à un enfant ? Notre Meshia serait selon Rabi El Zabednikov dans le cas où c'est un adulte ou un enfant qui argument de manière certaine que la personne en face devait l'argent à son père. Donc lui avoue une partie, on applique le principe que l'homme n'oserait pas tout nier. Donc c'est pour ça qu'il dit une partie et donc il est exactement dans la logique de Rabi El Zabednikov et donc il devra jurer. Autre explication, cette fois ici de Shmuel, pour justifier comment dans la Meshia on a dit que qu'on peut jurer vis-à-vis d'un enfant. Alors Shmuelama Lakatan Liparam Inirse Katan, c'est non pas quelqu'un qui jure pour éviter de rembourser à un enfant, ça on a dit qu'on continuera de dire qu'un enfant ne fait pas jurer quelqu'un, mais ici c'est quelqu'un qui veut récupérer l'argent d'un enfant. Donc c'est un enfant qui lui a hérité de son père et on a les créanciers du père qui viennent voir les enfants, encore une fois majeurs, mineurs et qui viennent dire voilà, vous me devez de l'argent. Les Hegdèches, les paraménieurs c'est Hegdèches et pareil pour le Hegdèches, pour rembourser l'argent du Hegdèches. Donc on a quelqu'un qui a prêté de l'argent, celui qui emprunte, celui qui emprunte sanctifie ses biens, c'est qu'il donne au Pétamikdèches, il donne au Hegdèches. Et donc le créancier vient, il dit attends moi je vais me faire rembourser, le type n'est plus solvable, il va voir le Hegdèches, il dit attends les biens m'appartiennent puisque c'est moi qui suis le créancier à l'origine. Et donc là aussi dans les deux cas on fera jurer, celui, le créancier qui vient récupérer l'argent qui est aujourd'hui dans les mains d'un héritier ou l'argent qui est aujourd'hui dans les biens du Hegdèches devra jurer pour pouvoir récupérer ses biens qui sont chez l'héritier ou chez le Hegdèches. Là comme on l'a dit, la katane, l'ipara, minirse katane, tanina, mais on l'a dit dans une mishnah, minirse yitomim, lo yitomim, lo yitomim, lo yitomim, les biens des héritiers, lo yitomim, lo yitomim, les biens des héritiers, lo yitomim, on ne pourra se faire rembourser qu'en jurant. Donc il y a déjà une mishnah qui le dit. Pourquoi on a besoin de le dire deux fois ? Pour nous apprendre le dîn d'Abaïka Shisha. Que nous apprend ici Abaye Kachicha ? Que quand on parle d'héritier, on parle à la fois de mineur et à la fois de majeur. Que ce soit par rapport au serment ou que ce soit par rapport à zibourit. Zibourit c'est le type de terrain lorsqu'on doit se faire rembourser de quelqu'un. On a le choix parfois de se faire rembourser la somme soit en prenant des terrains de bonne qualité, de moyenne qualité ou de bonne qualité. Même si à la fin c'est la même valeur qu'on prendra. Mais c'est plus facile de revendre après un terrain de bonne qualité même s'il y a une petite surface que de vendre pour la même valeur, de revendre après un terrain de mauvaise qualité. Donc zibourit et pour le choix, on voit que c'est le même digne. C'est à dire que mineur ou majeur, on estime que les yitomim et les héritiers ont le même statut dans le statut de katane vis-à-vis de cette situation. Donc c'est pour ça qu'on a répété deux fois. Une fois on a dit d'abord yitomim et chez nous on a dit katane. Maintenant au passage, par rapport à Egdèche, on a dit que selon Shmuel, c'est quoi Enijmaïn ? C'est que quand on doit se faire rembourser d'un héritier ou se faire rembourser du Egdèche, il faudra jurer. L'Agma se pose la question, pourquoi on fait jurer quelqu'un qui doit rembourser le Egdèche ? Qu'on fait jurer quelqu'un ? C'est qu'on le soupçonne d'être malhonnête. Est-ce qu'on peut soupçonner un juif d'être malhonnête pour aller récupérer de l'argent qui appartient à Dieu ? Est-ce qu'un homme arnaque le bon Dieu ? Alors on jure, Pour l'instant l'Agma ne pose pas cette question-là, mais elle dit à la base, on peut déjà le déduire d'une Mishnah. Pourquoi ? Parce qu'on a une Mishnah qui dit quoi ? Que lorsqu'on vient récupérer des terrains de quelqu'un qui a acheté ou récupéré des terrains d'un de mes emprunteurs, donc il m'a emprunté de l'argent, et cet emprunteur-là a céder des terrains à quelqu'un, quand moi le créancier je viens, je viens le récupérer. Et l'Agma a dit pour l'instant, Que différence se tient entre un homme et un Kadosh Baruch Hu ? L'Agma explique justement, Je vais te dire pourquoi. J'aurais pu penser qu'on ne fait pas jurer quelqu'un par rapport au Egdech. Pourquoi ? Parce qu'un homme peut être malhonnête vis-à-vis d'un autre homme, et dire qu'on lui donne l'argent, alors que non. Mais là, arriver au Egdech et dire voilà, on me donne l'argent, donc je récupère cet argent. Alors, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Mais pourtant, Du coup il y a un problème, c'est que tu es en train de dire qu'on fait jurer quelqu'un, donc si on le fait jurer c'est qu'on est signé qu'il peut être malhonnête. C'est quelqu'un qui est mourant. Et avant de mourir il dit, Donc c'est un homme qui a sanctifié tous ses biens, il les a tous donnés au Egdech. Mais avant de mourir il dit quoi ? Il dit oui mais attention, je devais 1000 euros à telle personne. Et donc du coup cet argent qu'il est en train d'avouer, de voir, c'est un argent qui sera retranché de ce qu'il doit donner au Egdech. Puisqu'on ne pourra donner au Egdech que tous les biens qui lui restent après avoir payé ses dettes. Est-ce que cette personne là on peut la soupçonner de dire quelque chose de faux pour éviter que l'argent aille au Egdech ? On le croit. Pourquoi ? Parce qu'on a un principe qu'un homme ne ment pas. Parce qu'on sait que parfois les gens avant de mourir peuvent dire quelque chose de faux pour éviter qu'après leur mort il se passe des choses. Par exemple ils peuvent dire je dois l'argent à telle et telle personne pour éviter que les gens croient que ses enfants vont être riches et ainsi de suite. Donc on a parfois des présomptions que quelqu'un avant de mourir peut dire quelque chose de faux. Et là ici on dit non. Pourquoi ? Parce que c'est par rapport au Egdech. Il ne va pas dire cela. Alors l'agma nous dit quoi ? C'est terrible de dire ça. C'est à dire que quand est-ce qu'on dit qu'un homme n'arnaque pas le bon Dieu lorsqu'il n'a aucun intérêt ? Le type est mourant. Donc si il dit qu'il doit de l'argent à quelqu'un ou pas, ça va enlever de l'argent au Egdech ou pas. Mais lui, ça ne lui changera rien. Quoiqu'il ait cet argent, il ne touchera pas la question. C'est est-ce que ça ira à ses enfants ? Est-ce que ça ira au Egdech ? Est-ce que ça ira à cet éventuel prêteur ? Mais lui ne gagne rien. Un homme ne faute pas s'il n'a pas d'avantages. Ça c'est un principe. On ne faute que pour tirer profit. Mais là ici, comme il a un profit, si le type arrive, il va voir le Egdech. En disant voilà, vous me devez de l'argent. La synagogue, le Betamigdash, le Egdech me doit de l'argent. Quelqu'un peut aller jusqu'à être malhonnête et à mentir et à dire qu'en fait, on lui doit de l'argent. Donc la synagogue, le Betamigdash, le Egdech doit lui donner de l'argent parce que le Betamigdash a reçu de l'argent de quelqu'un qui lui devait. Un homme peut arriver à mentir, même s'il a affaire au Egdech. Pourquoi ? Parce qu'il a un profit à cela. Nouvelle Mishnah, velout, varim, shen, nish, varim, aleim. Voici les objets entre guillemets sur lesquels on ne jure pas, à propos desquels on ne jure pas. Avadim, les serviteurs, Shtarot, les documents, Karkaot, les terrains, Egdechot et ce qui est Egdech. En baim, tachlumé kefel, il n'y aura pas non plus de tachlumé kefel. Si on vole ces choses-là, on ne paiera pas le double comme la Torah dit pour celui qui vole. Et si on a affaire à des animaux qui, normalement, lorsqu'on les vole et qu'on les vend ou qu'on les égorge, on doit payer 4 fois et 5 fois, on ne le fera pas. Ici, c'est particulièrement par rapport au cas du Egdech. Ce sujet-là également, si la personne est gardienne, la personne a décidé d'être gardienne d'un objet, mais sans être rémunéré, il ne jurera pas par rapport à la disparition de l'objet. Et s'il est gardien mais rémunéré, il ne paiera pas dans le cas où l'objet a été volé. Donc c'est contraire aux règles classiques de Alors lorsqu'on a un korban, on a deux manières de s'engager. Il y a des korbanans sur lesquels on est khayav de payer s'ils disparaissent et d'autres non. Donc, si je m'engage à apporter un hola, un korban hola, même si j'ai désigné un animal, à partir du moment où je me suis engagé d'abord à apporter un hola, si l'animal que j'ai désigné disparaît, mon obligation ne disparaît pas, je devrais apporter quand même un korban hola. Si par contre, je n'ai pas pris cet engagement de manière générale, j'ai pris un animal, et cet animal la sera un hola, si l'animal disparaît, je n'ai plus d'obligation. Et donc on nous dit ici que quand je suis khayav, quand l'obligation est générale, on jurera dessus, sinon non. Il y a des choses qui sont dans le sol, mais qui ne sont pas comme un terrain immobilier. Les khayavs ne sont pas d'accord. Exemple, qu'est-ce que c'est ? Celui qui dit, je t'ai donné dix graves de vigne. Les graves de vigne sont attachés à la vigne, et donc on peut estimer d'une certaine manière que c'est quelque chose d'immobilier. Là, Omer Elot dit, non, je ne te dois que cinq. C'est comme un bien meuble, et donc du coup, il devra jurer, parce qu'il avoue une partie de ce qu'on lui a réclamé. C'est comme un bien meuble, et donc du coup, il devra jurer, parce qu'il avoue une partie de ce qu'on lui a réclamé. C'est comme un bien meuble, tant que c'est attaché au végétal, c'est de l'immobilier. On ne peut jurer que sur quelque chose de mesurable. On peut peser, que l'on peut compter. Qu'est-ce qu'il y a d'exemple ? Ceux qui lui disent, je t'ai donné une maison entière de blé, je t'ai donné une bourse entière de pièces. Et l'autre dit, je ne sais pas exactement combien. Ça ne s'appelle pas. Par contre, s'il lui dit, « Je t'ai donné une maison entière jusqu'à la poutre, je t'ai rempli de blé. » L'autre dit, « Non, jusqu'à la fenêtre. » Là, il y a des mesures précises. Et donc, à ce moment-là, il est khaya. Au passage, on donne les références pour les ptourines de Tachlumé Kefeil. Tachlumé Kefeil, il y a un don, c'est qu'il n'y a pas de Tachlumé Kefeil par rapport à Tachlumé Kefeil. Et après, on donne des exemples. Chor, Hamor, c'est donc le taureau, l'âne, c'est le mouton. N'importe quelque chose qui est malu. Prat, ce sont des cas précis. Sur n'importe quelle chose perdue, c'est encore une fois global. On commence à les connaître ces principes-là. Et tu ne prendras la règle qu'à partir de ce qu'il y a dans les exceptions, dans les cas cités au milieu. Ce sont des choses qui sont meubles et qui ont une valeur. On ne prendra donc que les cas d'objets meubles et qui ont une valeur. Ça exclut les terrains, qui ne sont pas meubles. Ça exclut les serviteurs, qui ont le même statut que les terrains. Donc, ils sont des biens immobiliers également. Ça exclut les documents qui, eux, par contre, sont meubles, mais n'ont pas de valeur intrinsèque. Et du coup, il n'est exclu. Il est exclu. Pourquoi ? Parce que c'est marqué, il faudra payer à Réau à son prochain et non pas au Aigdèche. Et l'agmar nous dit, Comment on sait qu'on n'a pas 4 et 5 fois lorsque c'est un animal sur lequel on a fait la Shrita ou qu'on a vendu ? Parce que le tachloumé 4 et 5, comment ça fonctionne 4 et 5 ? C'est parce qu'on a rajouté 2 ou 3 sur le keffel de départ. Le keffel, c'est le double. À partir du moment où on paye le double, pour arriver à Réau à Vachamicham, on rajoute 2 ou 3. Mais comme on n'a pas le double à la base, si on rajoute 2 ou 3 sur la valeur de base, on va arriver non pas à 4 et 5, mais à 3 et 4. L'agmar dit non. On a parlé de 4 et 5. Mais pas de payer 3 et 4 fois. Or, si on ne double pas la première valeur et qu'on rajoute ce coefficient-là, on va arriver à 3 et 4 et ça, ça n'existe pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.